Salut à tous ! Aujourd'hui je viens vous filmer ma vidéo sur les soldes. Alors il n'y en a pas énormément puisque c'est à peine ce que j'ai fait en France car je m'en vais faire les soldes en Espagne. Alors vous savez que chaque année je pars souvent dans le grand centre commercial qu'il y a à Gironne mais cette année comme on y va entre couple d'amis on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de se faire plaisir et donc nous allons à Barcelone juste la journée pour faire les soldes. Donc voilà, il me tarde trop du coup je me réserve pour tous les magasins qu'il y aura là-bas parce qu'on va dans un immense centre commercial. Donc pas la peine de faire des folies ici, je ferai bientôt les soldes en Espagne et je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Avant de commencer vous avez dû le remarquer, je me suis coupé les cheveux. Donc j'espère que vous voyez la différence parce que moi je la vois énormément. En fait j'ai demandé à ma coiffeuse de me couper juste les pointes puisque mes pointes étaient quand même abîmées, je me laissais pousser les cheveux ça faisait un petit moment que je ne les avais pas coupées. Elle m'a enlevé au moins 10 cm de cheveux, j'exagère vraiment pas. C'est abusé, j'ai été choquée. C'est-à-dire que mes cheveux m'arrivaient presque aux fesses quand même donc vous voyez là où ils sont maintenant. Je suis dégoûtée, depuis que je suis revenue de chez coiffeur j'en pleure. Donc voilà, oui c'est que des cheveux, oui ça repousse. Mais quand on galère pendant des années pour les avoir longs et qu'on a presque atteint son but puisque je comptais me les laisser pousser jusqu'en haut des fesses donc je veux dire, j'y étais presque. Et on vous coupe tout à ras, on vous refait tout court comme ça. Ben là vous vous dites, ben voilà je vais encore galérer pendant des années pour les laisser pousser. Donc je vous dis que j'ai déprimé, je suis encore en train de déprimer, je m'en remets toujours pas. Je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, pour celles qui veulent voir le avant-après, j'ai mis une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Je pense que j'en publierai aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre mais voilà, je suis dégoûtée. Bref, on commence donc par les soldes que j'ai effectuées chez Kiko. Alors je me suis raisonnée cette année, pour celles qui ont vu ma vidéo sur mes résolutions, de ne pas acheter de maquillage ou de produits de beauté ou autres si j'en ai pas besoin. Du coup, je ne me suis rien acheté. C'est ma mère qui m'a offert un parfum puisqu'elle s'est pris le même pour elle. Et c'est vrai qu'il sent super bon. Donc à ce prix-là, elle m'a dit écoute je t'en achète un. Du coup j'ai le ticket donc je vais quand même vous dire le prix si ça vous intéresse. C'est une édition limitée. A la base, je crois qu'il faisait dans les 25€ et là il était soldé à 18,10€. Donc c'est un parfum qui se présente comme ceci. Alors il est vraiment magnifique le packaging. Vraiment très très beau. Donc en fait, c'est une boîte quoi. Et à l'intérieur, le flacon aussi est vraiment très très beau. Donc tout doré comme ça. Avec un signeux écrit Kiko derrière. Donc c'est une eau de toilette qui s'appelle Visionary. Donc on m'a dit que c'était une édition limitée. Et du coup il était en solde et il partait assez vite. Il y a 100ml dedans et il sent super bon. Vraiment il tient bien. C'est vraiment un très très bon parfum. Depuis que je l'ai, j'aime beaucoup le mettre. En tout cas, il ressemble beaucoup au The One de chez Dolce & Gabbana. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi ma mère avait ce parfum. Et c'est vrai qu'il ressemble énormément. Donc ça sent super bon. Je vous conseille d'aller le sentir. Et puis il est vraiment pas cher quoi. 18€ pour un parfum comme ça. C'est top. Ensuite je suis allée chez Indies. Puisque je sais qu'ils font toujours le magasin. Tout à moins 50%. Je ne me suis pas regardée de sous-vêtements. Mais que des pyjamas. Puisqu'il m'en fallait. Il me fallait des t-shirts de pyjamas pour l'hiver à manches longues. Puisque j'ai beaucoup de débardeurs et de trucs courts. Mais j'ai plein de pantalons de pyjamas. Mais par contre en t-shirt à manches longues j'en manque. Donc je me suis pris celui-ci. Noir. Du coup ça va avec tout. Juste avec un coeur où il y a écrit Keep Me. Et 12,95€. Donc à moins 50. Voilà. Et vous voyez la matière elle est fine. Mais à la fois un petit peu vous voyez assez épaisse aussi. Et donc les manches sont resserrées. Et voilà comment il est. Ensuite 12,95€ aussi. Donc moins 50. Un gris tout simple. Gris chiné. Un petit peu comme ça. Avec un col en V. Voilà ça peut même faire un t-shirt normal. Mais bon. Donc je me suis pris celui-là aussi pour dormir. Et qui est un petit peu plus sexy. On va dire. Puisqu'il y a de la dentelle. Je me suis pris celui-là. Qui était pareil à 12,95€. Donc c'est un gris plus foncé quand même. Et voilà les empiècements sur les épaules en dentelle. Celui-là par contre il est très très fin. Il est très léger. Ensuite à 14,95€ je me suis pris une combi short. Donc ça c'est plus pour l'été. On dirait même un truc qu'on peut mettre pour tous les jours. Mais c'est un pyjama. Donc voilà les motifs Aztec. Comme ça j'aime bien. Resserrer. Hop. Resserrer à la taille. Et le petit short en bas. C'est tout pour Andy. Puisque je m'étais pris aussi une brassière de sport. Donc rose fuchsia avec de la dentelle. Mais donc on ne peut pas essayer chez Andy pendant les soldes. Et du coup je l'ai essayé chez moi. C'est vrai que c'était pas pratique. Parce qu'en fait on ne pouvait pas l'ouvrir. C'est à dire qu'il y avait un petit truc comme les soutiens-gorge pour dégraffer. Mais c'était à peine quoi. Donc il fallait l'enfiler. Du coup c'était pas évident. Et elle était déjà un petit peu formée. Pas du tout rembourrée. Mais il y avait quand même une coque dedans. Enfin une forme quoi. Et du coup ça faisait pas joli. Parce que ça faisait un peu écarter. Ou je sais pas. Enfin j'ai mis moyennement. Donc je l'ai quand même ramenée. Elle faisait soldée 9€ au égal. Donc elle était à 20€ quoi pour arrondir. Au passage je suis allée en pharmacie. Et je me suis racheté donc ma crème Avene Trixera Plus pour mes jambes. C'était un lot de deux qui était soldé. Donc j'en ai profité. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Surtout en hiver. Mais voilà j'en mets le plus souvent possible. Par contre je me souviens plus du prix. Le lot de deux je crois qu'il était à 20€. Ou quelque chose comme ça. Alors que tout seul il se vend dans les 14-15€ je crois. Je sais plus. En tout cas c'était quand même avantageux. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et pour finir. Un magasin où je ne vais jamais. C'est Cash Cash. Donc je n'y vais jamais. Mais cette fois-ci j'ai quand même pas mal craqué. Tout simplement parce qu'il y a la collection Mpokura. Qui était soldée. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Vous vous souvenez sûrement qu'à Noël j'ai eu une veste Mpokura de la part de mon frère et ma belle-sœur. Donc j'ai eu cette veste là qui est noire en cuir comme ça avec des fermetures éclairs dorées. Donc vraiment magnifique. Voilà de la marque Aura. Qui se vend donc à Cash Cash. Et la taille était trop petite. C'était taille 0. Et au niveau de la poitrine j'étais un petit peu comprimée. Je suis donc allée en magasin pour prendre la taille au-dessus. Et en fait j'y suis allée le lundi avant les soldes. Les soldes commençaient le mercredi. Et le lundi j'y suis allée parce que c'était le dernier jour où je pouvais l'échanger. Finalement on m'a fait en avoir parce que la collection Mpokura n'était pas sortie en magasin. Vu qu'ils préparaient tout pour les soldes. Tout était en carton. Ils ne pouvaient même pas vérifier. Elle m'a dit qu'on n'avait plus la taille au-dessus. Ils avaient juste la taille 2. Mais finalement sa taille très petite j'ai remarqué. Puisque quand j'ai essayé la taille 2 ça m'allait très bien. Donc j'y suis retournée le mercredi le jour des soldes. On m'a dit voilà revenez mercredi on aura sorti la collection. La collection n'était pas sortie donc je suis revenue pour rien. Du coup j'étais vraiment dégoûtée. Donc j'avais quand même cette avoir. Je ne voulais pas non plus arriver à la fin des soldes et qu'il n'y ait plus rien ou plus la veste. Parce que je voulais quand même l'échanger. Et finalement j'ai donné mon numéro. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient dès qu'ils allaient sortir la collection. Et le lendemain soir ils m'ont rappelé en disant ça y est on est en train de mettre la collection en magasin. Donc j'ai couru. J'y suis retournée une troisième fois. Et finalement un mal pour un bien. Puisque la collection il y avait beaucoup de choses soldées. Même s'il ne restait pas beaucoup beaucoup de taille. J'ai quand même pu échanger ma veste. Donc j'ai pris la taille 2 qui me va très bien. Avec une gros pull en dessous et tout. Ça va nickel. Et franchement elle ne taille pas super grand finalement. Et comme elle était soldée à moins 40%. Du coup mon avoir de 50€. Puisqu'elle fait quasiment 50€. Il me restait pas mal de sous dessus. Donc je me suis pris une autre veste qui était à moins 50%. Le prix à la base est de 60€. Et en fait elle se présente comme ça. Donc pareil elle est noire et dorée. Toute la collection est un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment craqué. Et vous savez c'est ce style de veste là. Donc avec les manches en simili cuir. Et voilà comment elle est. Je vois que avec les cols comme ça. Donc je pense que vous connaissez. Vous voyez un petit peu le style. Ça par contre j'ai pris en taille 1. Parce que ça a la taille un petit peu plus large. Ensuite je la voulais tant. Et elle était soldée. Donc j'étais super contente. Elle était à moins 40% ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'écharpe qui est déjà toute fermée en fait. Donc vous faites deux tours. Et franchement elle est super belle. Elle est très douce. Contrairement à ce qu'on pouvait penser avec les paillettes dessus. C'est une matière super agréable. Très fluide. Donc voilà comment elle est. Noire et dorée. Et je vous le dis ça relève une tenue. Ça fait super habillée. Donc je la voulais. Et après j'ai vu un t-shirt à moins 30%. Donc un t-shirt noir avec Aura Paris dessus. J'aime beaucoup. Voilà vous savez que j'ai vraiment craqué sur cette collection. Donc le t-shirt est vraiment trop trop beau. Vous voyez là j'ai le pull que je porte sur moi. J'ai encore un autre pull. J'ai des colliers. J'ai pas mal de choses. Mais vraiment cette collection m'a beaucoup plu. Donc là en plus en solde j'ai vraiment craqué. Donc ce sont des soldes très avantageuses pour moi puisque les deux vestes sont passées à 30€ chacune. Ensuite l'écharpe à 7,49€ et le t-shirt à 12,59€. Donc ça fait un total de 72€ mais j'avais un bon de 50€. Donc mon avoir de la veste du coup j'ai payé que 22€. Donc franchement j'étais super contente d'avoir tout ça juste pour 22€. C'est tout pour mes soldes en France puisque je ne suis rentrée dans aucun autre magasin. J'ai fait exprès pour ne pas craquer puisque je me réserve vraiment pour Barcelone. Il me faut quand même pas mal de choses. Donc je pense et j'espère que je trouve vraiment bonheur là-bas. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, mon Instagram, mon Twitter. Tout est en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !